Pour ce premier tour des élections présidentielles, le ministère des affaires étrangères et européennes a mis en place depuis ce samedi 21 octobre à 11h une plateforme d'assistance électorale surnommée La Ruche par ceux qui y travaillent. La plateforme d'assistance électorale, que l'on appelle aussi La Ruche, est en fait chargée de récupérer les résultats électoraux dans les 783 bureaux de vote où vont voter le 1 100 000 Français qui sont inscrits dans les consulats pour voter pour les élections présidentielles. Nathalie, tu es repartie dans la procédure trash ? Oui, parce que la boîte juridique en reçoit aussi, donc je les trace. Et là c'est qui ? C'est un électeur qui vient d'où ? Alors c'est l'électeur qui vient de N'Djamena. Il y a en fait 11 tables qui correspondent à chacune des 11 circonscriptions législatives. Et donc chaque table répond aux interrogations des pays concernés dans la zone concernée. Cette salle de permanence est composée d'environ 140 agents du ministère des Affaires étrangères, tous volontaires, qui se relaient 24h sur 24. Ils sont accompagnés par des agents de la direction des Français à l'étranger qui assurent à la fois la coordination et l'assistance juridique, l'autre mission attribuée à ce service temporaire. Depuis hier, nous avons essentiellement des questions de composition de bureaux de vote au moment de l'ouverture du scrutin avec des délégués, des questions de délégués et d'assesseurs. Et en cours de scrutin, c'est essentiellement des questions que se posent des électeurs qui se présentent à un bureau de vote et qui ont une difficulté par rapport à l'inscription sur la liste électorale consulaire. – Assistants sélection, bonjour. – Donc il faudrait que la mairie nous envoie par fax. – Donc c'est en fait un particulier qui m'a contactée. Donc il était inscrit à Chicago, auprès de l'ambassade de Chicago. Et donc il a quitté le Chicago sans s'être radié au préalable auprès des listes électorales. Donc il souhaite à présent voter auprès de sa commune en France. Donc je lui ai expliqué la procédure, ce qu'on appelle la procédure crash, donc qui permet de faire une demande de dérogation pour que cette personne puisse voter auprès de la commune. Cette plateforme d'assistance électorale sera reconstituée à l'identique pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et pour les deux tours des élections législatives de juin prochain. – Sous-titrage FR 2021